A Trinidette, tout là-bas aux Antilles A Trinidette vivait une famille Y'avait la maman et le papa et le grand-fils aîné Qui a quarante ans n'était toujours pas marié Un jour il trouva la fille qu'il voulait Il dit à son père, je voudrais l'épouser Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas Car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi Wow, papa, quel malheur si maman savait ça Bonjour, aujourd'hui un petit calypso chanté en français par Sacha Distel mais à la base un morceau de la Trinidad chanté par Cyr Lenslow qui s'appelait Scandale in the Family ou Shame in the Scandale in the Family La version française ça donne Scandale dans la fin Alors c'est un morceau qui se joue avec deux accords Donc ici je joue dans la tonalité de G Je vais jouer dans la tonalité de G Et donc j'ai besoin comme accord Un G Et un D7 Le D7 vous pouvez le jouer à deux doigts La version simple on va dire Et en barre ou en barre si vous êtes capable de le faire Alors c'est un morceau qui se joue en quatre temps Donc chaque mesure comportera quatre temps Et alors au niveau de la structure Pour le couplet c'est toujours la même chose Il y a toujours une mesure de G suivie de deux mesures de D7 Et une mesure de G Et on répète ça Je vous montre En grattant uniquement des noirs vers le bas Donc je vais faire Bas, 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 bas Quatre coups pour une mesure Ça va donner 3, 4 1, 2, 3, 4 Je change 1, 2, 3, 4 Deuxième mesure 1, 2, 3, 4 Et G 1, 2, 3 Je recommence le cycle G 2, 3, 4 D7 D7 Et G Je conserve cette rythmique-là Et je chante les paroles du premier couplet 3, 4 À Trinidad Tout là-bas aux antilles À Trinidad Vivait une famille Il y avait la maman Et le papa Et le grand-fils aîné Qui à quarante ans N'était toujours pas marié Un jour il trouva La fille qu'il voulait Il dit à son père Je voudrais l'épouser Hélas mon garçon Hélas tu ne peux pas Car cette fille est ta soeur Et ta mère ne le sait pas Donc dernière phrase Je m'arrêterai toujours Sur le premier temps De la deuxième mesure de D7 C'est-à-dire Le dernier tour Je ferai toujours 1, 2, 3, 4 D7 Et je m'arrête ici Pa 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 Vous remarquez peut-être Que la mélodie de voix Donc les paroles sont légèrement décalées Des accords On commence toujours à chanter avant Donc c'est A Trinidad D'accord ? Donc le premier temps Se situe sur le Trinidad Et pas sur le A Alors le refrain Ici justement Il n'y a pas ce petit décalage Le premier temps de la voix Enfin la première note de voix Sera sur le premier temps De l'accompagnement Ça donnera Ah oui ! Au niveau de la structure Important ici ça change C'est encore plus simple Une mesure de D7 Une mesure de G Que je fais tourner D7 Mesure Une mesure de G 3, 4 si vous êtes à l'aise avec cette rythmique là Vous pouvez peut-être essayer la complexifiée Une rythmique qui fonctionne très très bien avec ce morceau-là, c'est bas, bas, haut, haut, bas. Si j'étouffe les cordes, donc bas, premier coup, je monte sans gratter, bas, haut, je descends sans gratter, haut, bas. Je recommence, bas, je monte, bas, haut, je descends, haut, bas, je monte. Bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Avec les accords, 3, 4. Si j'utilise cette rythmique-là pour le deuxième couplet. 3, 4 ans passèrent, puis le garçon un soir va trouver son père et lui dit plein d'espoir. La maîtresse d'école peut bien m'épouser, mais le pauvre père prit un air accablé. « Mon fils, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire ça l'arrêt, car cette fille est ta soeur et ta mère ne le sait pas. » Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. Voilà pour la rythmique, bas, bas, haut, bas. Moi, personnellement, j'aime utiliser une autre rythmique. J'en profite pour changer de feuille. Alors, ce que je peux vous proposer, moi, ce que j'aime faire, c'est haut, bas, haut, haut, bas, haut. C'est-à-dire, je descends ma main sans gratter, puis je fais haut, bas, haut. Je descends sans gratter, haut, bas, haut. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La difficulté avec cette rythmique, c'est le premier temps qui n'est pas marqué. Si je vous montre avec les accords, ça donnera 3, 4, 1. Avec le troisième couplet. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 10 ans après, il revint tout ému. Mais dites à son père, devine ce que j'ai vu. Dans la plantation, on vient d'embaucher. Plus de 50 filles du village d'à côté. La difficulté avec ce rythme 6, c'est évidemment la dernière phrase du couplet. La phrase, l'endroit où on doit marquer justement le premier temps. Eh bien, ici, on ne respectera plus la rythmique. On marquera bien le premier temps. Alors, Sacha Distel, la version de Sacha Distel, est un peu plus qu'à... Donc, à l'origine, c'est un Calypso. Calypso, d'ailleurs, qui a été enregistré pour un film. Un film de Maurice Turner, tourné en 41, 42, je ne sais plus. Qui s'appelle I Walked with a Zombie. Un film qui se passe à la Trinidad. Qui parle de famille, de riche famille, de propriétaires fonciers, je pense. Oui, c'est ça. Ce n'est pas vraiment un film d'horreur, d'ailleurs. Alors, la version de Sacha Distel est un peu plus qu'à. Alors, la rythmique ska, à ce site différent, c'est qu'elle ne marque pas à la guitare ou à le coulélé, dans notre cas. Les coups vers le bas, c'est toujours sur le contre-temps. Donc, à la place de faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, ce sera toujours haut, haut, haut. Donc, ça va donner... Moi, j'aime bien étouffer les accords après chaque grattage. Je trouve que c'est un peu plus joli. Si je vous le montre sans étouffer, ça va donner... 3, 4, 1... Voilà, moi, je trouve que c'est un peu mieux quand c'est un peu plus sec. Si je vous chante... Si j'essaye de vous chanter le quatrième couplet... Le quatrième couplet en utilisant cette rythmique-là, ça va donner 3, 4... A bout de patience, il s'en fut écoeuré, racontait à sa mère toute la vérité. La mère se mit à rire et lui dit, t'en fais pas. Ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Wow, maman, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi ! Wow, maman, quel scandale si papa savait ça ! Voilà ! Alors, que dire de plus ? Oui, que si la tonalité ne vous correspond pas, ne correspond pas à la tessiture de votre voix, mais évidemment, vous pouvez la changer. Moi, je l'ai prise en G. Si vous trouvez ça trop aigu, vous pouvez descendre d'un ton. Par exemple, faire F, F et C7. Si vous trouvez ça trop grave, vous pouvez monter d'un ton. Donc, à la place du G, vous allez faire A. Et à la place du D7, vous allez faire E7. Vous trouverez les paroles en suivant le lien qu'il y a dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez la moindre question, vous la posez dans les commentaires de la vidéo, par exemple. Je vous répondrai. Je mettrai peut-être aussi la petite mélodie en solo, pourquoi pas, qui est amusante à jouer. Je vous souhaite une bonne journée, bon travail et bon amusement. Je vous souhaite une bonne journée, bon travail et 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 bon travail. Je vous souhaite une bonne journée, bon travail et 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 bon travail.